Nos choix alimentaires ont des impacts importants sur l'environnement et l'approche cycle de vie peut nous aider à en prendre conscience. Cette approche consiste à quantifier les impacts environnementaux issus de toutes les activités reliées à un produit, un service ou un comportement. L'ensemble des étapes du cycle de vie de notre régime alimentaire sont tout d'abord la production agricole, c'est-à-dire la culture et l'élevage, la transformation en aliments, l'emballage de ces aliments, la distribution des aliments qui inclut leur transport, la consommation des aliments qui inclut le fait de les cuisiner et enfin le traitement des déchets, soit en les éliminant, soit en les valorisant. Cette approche permet de déterminer les étapes du cycle de vie les plus néfastes pour l'environnement et de comparer différentes alternatives répondant à un même besoin, dans le cas présent, s'alimenter. Les impacts environnementaux étudiés peuvent être les impacts sur les changements climatiques mais aussi l'impact sur la santé humaine ou l'impact sur la qualité des écosystèmes. Aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages promettant une alimentation saine et durable. Mais comment s'y retrouver ? L'approche cycle de vie peut nous aider à mieux comprendre les conséquences de nos comportements. Par exemple, remplacer sa portion de viande par une alternative végétarienne réduit l'impact environnemental relié à l'étape de production agricole. En effet, l'élevage requiert beaucoup d'eau, de terre et d'intrants chimiques pour produire la nourriture animale et est à l'origine de nombreuses émissions polluantes. Manger local permet de réduire les impacts environnementaux liés au transport des aliments dans la phase de distribution. L'agriculture biologique consiste à bannir l'utilisation de fertilisants et de pesticides d'origine chimique utilisés en agriculture conventionnelle afin de préserver la santé et la fertilité des sols. Adopter une alimentation biologique réduit donc les impacts environnementaux à l'étape de production agricole et réduit également les impacts sur la santé humaine lorsque l'on consomme ses aliments. Enfin, privilégier le zéro déchet et le compostage réduit la quantité de déchets à traiter mais aussi la quantité d'emballages à fabriquer, générant donc moins d'impact sur différentes étapes du cycle de vie. Il y a donc plusieurs façons de réduire l'empreinte environnementale de notre alimentation. Par exemple, le végétarisme est une façon très efficace de réduire notre empreinte sur les changements climatiques. Au Canada, une personne omnivore qui mange végétarien pendant un jour réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 3 kg de CO2 équivalent. Si elle effectue ce remplacement une fois par semaine, c'est 175 kg de CO2 équivalent en moins par an. Et enfin, si elle adopte ce nouveau régime alimentaire toute l'année, elle réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 1229 kg par an, soit l'équivalent d'un aller-retour en avion pour une personne entre Montréal et Paris. Chaque geste compte, et ses changements prolongés de comportement peuvent faire une réelle différence. ... ... ... ...